Salut tout le monde, je suis dans la capitale de Cuba, la Havane. Et comme vous le savez, j'ai une amie qui s'appelle Heidi Hollinger. Donc je suis en ce moment très jalouse. Mais je ne suis pas jalouse du travail qu'elle a fait pour sa maison, mais il fallait absolument que je vous montre les résultats de sa grande rénovation. Alors, je prends la caméra, puis Heidi, je t'amène chez vous! Allô! Vas-y, vas-y! Alors, je suis rentrée ici. Oh my God! Ça me fait pleurer! Heidi, il faut que tu nous racontes l'histoire de cette maison-là, en fait, parce que c'est hallucinant. Moi, tu m'envoyais plein de photos de tes rénovations alors que tu étais dans la poussière, comme une folle. Et puis j'arrive ici, quoi, un an après, puis ça a l'air de ça qu'il m'aille. J'ai pris un an pour le rénover. Avec un couple d'amis, il faut dire. Exactement! Exactement, non, pas tout ça. Des Québécois. Oui, alors, j'ai deux amis canadiens qui partagent la maison avec moi. Alors, c'est une maison de 1956, alors c'est le style moderne. Mais on a un escalier Art Deco que j'adore. Et puis, je loue ça du gouvernement cubain. C'est possible pour les Canadiens de louer une maison du gouvernement et c'est pour 10 ans. Vous pouvez aussi même avoir une résidence. Alors, vous faites une application pour être un résident immobilière. Et s'ils vous acceptent, vous avez une carte et ça s'appelle un carnet. Et ça veut dire que vous avez beaucoup de privilèges comme les Cubains. Et puis, j'ai beaucoup d'amis qui sont des artistes contemporains qui sont incroyables. Alors, j'ai décoré la maison. Alors, ça c'est Nelson Ramirez. Ça c'est aussi de l'art contemporain cubain. Ça c'est Kuti. Le flamand, ça c'est une partie intégrale de notre maison. Le flamand rose. Et ta cuisine qui est vraiment faite de manière très moderne aussi. Il y a beaucoup de choses. Si vous voulez une maison d'ici, vous pouvez amener un container de Canada. Alors, on a amené comme le trigo et des choses comme ça parce que c'est très difficile d'acheter ici. Mais des meubles comme tel, le ciment, etc., on a fait ça ici. C'est fait faire ici. Il vient de pleuvoir. Alors, c'est très frais maintenant. Et là, on a un ciel incroyable. C'est émouvant. Alors, ça c'est notre jardin. Et puis, ça c'est aussi, on voit le style des années 50. C'est ça, hein? Ouais. C'est ça qui est beau. Mais tu es la bienvenue quand tu veux. Si vous êtes ici en été, c'est la saison des mangues, c'est la saison des avocats. Alors, c'est incroyable. Il fait toujours beau. C'est un peu chaud maintenant, mais car il a plu, c'est juste parfait. Tu m'emmènes en haut? Oui. Je vois que tu as un petit balcon ici. Mais c'est drôle parce que moi, je t'ai tellement entendu pleurer sur les difficultés de rénovation. Ça a été quoi le pire moment? C'était terrible. Le pire moment, c'était quoi? J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. C'était quand, après, comme je devais déménager en octobre. Et finalement, c'était décembre et toute ma famille est venue ici. Et c'était pas prêt, pas pendant tout. Et on a dû tout dormir dans une chambre, sur le plancher. Et le lendemain, tous les travailleurs venaient ici. Il y avait de poussière partout. Ton fils a fait son école ici? Oui. Oui. Il m'a adoré là avant. Il est venu me visiter quand je faisais mon livre. Il a 300 raisons d'aimer là avant. Yes! Et puis, il a rencontré des gens de l'école internationale. Et là, il a dit, maman, les gens d'ici sont tellement gentils. Je veux vivre avec toi ici, à l'arrivée. So, come in. C'est ma chambre. T'as pas mal d'affaires aussi. Je suis sûre qu'il y a des gens qui reconnaissent de leurs rideaux ou de leurs tapis parce que t'as pris beaucoup de choses au Québec. Oui. Ça, c'est Ikea. Les rideaux, c'est Ikea. La piscine est en train d'être remplie. Oui. OK. J'avoue que c'est un peu quétain d'avoir une piscine comme ça. Non, non, non. Mais on n'a pas le droit de creuser. Mais peut-être un artiste ami va le peintre. Alors, ça serait comme beau. Ça, c'est le balcon de la chambre principale. Alors, je peux vous montrer ça. Oui. C'est le Grand Master Suite. Avec la table de massage. La pièce de résistance. Alors, je crois que la pièce de résistance, en fait, c'est la salle de main. C'est beau, hein? Yes. Alors, ça, c'est le balcon. C'est vraiment cool. Tu peux te asseoir ici, prendre un morineau. Tu as vraiment l'air d'une millionnaire. Est-ce que tu es millionnaire? Milionnaire. Mais en même temps, c'est quelque chose pour lequel tu as travaillé fort, 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 fort. Oui, mais tu sais, tout est comme équilibré parce que vivre ici, c'est incroyable et c'est hallucinant, mais il y a ces difficultés. Des fois, c'est la difficulté de trouver des produits dans les magasins, mais il y a une expression cubaine. «Résolemos», ça veut dire qu'on trouve le moyen. On va toujours résoudre le problème. Puis tu es une fille hyper débrouillarde, ça fait que ça donne ça. Tout ce qu'il te faut, c'est un chum pour le partager. Use it. Mais ça, c'est une autre histoire.